Vous avez choisi Walfu TV pour vous informer et vous faites bien. C'est parti pour la grande édition du soir. Au sommaire de ce journal, l'Office national de l'assainissement du Sénégal sous traite ses travaux à des entreprises incapables. C'est ce que soutiennent les travailleurs de la société. Ces agents invitent les corps de contrôle à auditer l'onance. Ils demandent aux chefs de l'État de régler leurs problèmes pour éviter des désagréments aux populations avec la saison de pluie qui s'approche. Une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail, c'est ce que réclament les agents des grands domaines du Sénégal. Affiliés à la Confédération démocratique des syndicats libres, ces travailleurs exigent des contrats en bon et due forme. Et puis la Commission nationale de la carte de presse lance le début de l'assainissement du secteur des médias. D'Audemine et les siens ont distribué 37 cartes nationales de presse devant les ministres de la Communication. Vous entendrez le président de cette commission dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, vous avez le bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Si l'État ne trouve pas des solutions aux problèmes des travailleurs de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, les citoyens vont patauger dans les eaux usées. C'est la menace de ces agents. Ils ont fait face à la presse pour exiger le paiement de leur indemnité. Ils déploient en outre les sous-traitances à des entreprises incapables. Arborant de brassards rouges, les travailleurs de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Onans, ont tenu ce lundi un sit-in à la direction de la boîte pour dénoncer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Actuellement, on a beaucoup de problèmes au niveau de la maison. Les primes de rendement qu'on n'a pas encore reçues, qui datent de 2018. Actuellement, le personnel est démotivé. On a un problème concernant les primes de rendement qui n'est pas réglés. On a les recrutements abusifs qu'on n'arrive pas aussi à régler avec la direction générale. Ça aussi, c'est un problème. La sous-traitance aussi avec les entreprises-là parce que ces gens-là ne travaillent pas. On veut que l'État fasse un audit pour cette situation. Parce que l'État ne peut pas être là et donner à chaque fois des milliards et des milliards à l'entreprise. Et que cet argent-là, nous, on ne sait pas par où ça passe. Ces travailleurs soutiennent avoir rencontré une seule fois le directeur général Ababa Karambahi. Depuis qu'il est nommé à la tête de l'entreprise, il y a de cela six mois, il parle de violation du droit du travail. À chaque reprise qu'on souhaite rencontrer la direction générale, on n'arrive pas à avoir le directeur général. Souvent, c'est par intermédiaire ou d'autres. Mais actuellement, depuis qu'il est là, il nous a reçu une seule fois. On n'arrive pas à avoir l'ombre du dégé. Les agents de l'ONAS menacent de geler leurs activités pendant l'hivernage si l'État ne fait rien pour régler leurs problèmes. Si nos problèmes ne sont pas résolus jusqu'à la prochaine hivernage, nous ne manquerons pas d'user de tous les moyens à notre disposition pour nous faire entendre. Nous n'exclurons pas d'éteindre et de faire un gel total de l'ensemble de nos activités et sur l'ensemble de nos sites. Les travailleurs de l'Office national de l'assainissement du Sénégal ont saisi cette occasion pour réclamer du directeur général de l'urbanisme, Oumar Sow, leur parcelle. A Saint-Louis, les travailleurs des grands domaines du Sénégal, affiliés à la Confédération démocratique des syndicats libres, réclament une revalorisation salariale. Ces pères et mères de famille exigent aussi de meilleures conditions d'hygiène dans les sites de travail. Ibrahim Ansar, le secrétaire général, porte leur parole avec Gabriel Barbier. En profiter pour annoncer aux travailleurs une très bonne nouvelle. Depuis longtemps, nous qui sommes de l'agroalimentaire, nous nous battons pour la discussion. et l'adoption de la convention collective de l'agriculture. Cette année encore, moi je n'ai présenté aucune revendication que celle-là, devant le président de la République, Macky Sall. Tout de suite, le président de la République a répondu favorablement pour dire qu'il est d'accord, qu'on discute rapidement et qu'on adopte la convention collective de l'agriculture. Et ce n'est pas fini, parce que la convention doit être discutée rapidement avec le patronat du secteur, en présence des représentants des syndicats et sous l'arbitrage du ministère du Travail. Nous demandons, nous souhaitons que les discussions s'engagent immédiatement pour que les accords doivent trouver au niveau de la convention, qu'ils soient conclués, adoptés. Et que, parallèlement à ça, qu'il y ait l'élaboration des barrières de salaire. Parce que dans le secteur agricole, les salaires sont les plus bas. Les gens ne sont pas payés, ils sont soumis à des conditions de travail difficiles, draconiennes, dans l'hygiène, la sécurité et la santé au travail. Ils subissent un système d'équivalence. Travailler 48 heures, être payé 40 heures, ça n'existe plus nulle part. C'est depuis le temps colonial. Les doléances, maintenant, se résument à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'hygiène, la santé, la sécurité au travail, pour les travailleurs. L'augmentation généralisée des salaires. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend cela. Avec le directeur qui est là, qui est un ancien directeur, qui est parti, qui est revenu, qui avait, avec nous, qui avait augmenté des salaires, même des primes, qui avait signé beaucoup de contrats. Aujourd'hui, nous attendons que les travailleurs journaliers soient titulisés en saisonniers. Nous attendons que les saisonniers puissent avoir des contrats de travail à durée indéterminée. Qu'on augmente les effectifs. Dans la commune de Dodel, les populations peinent à évacuer leurs malades. Très en colère, elles veulent un pont pour éviter les nombreuses pertes en vies humaines liées au chavirement des pirogues et à la vétusté du bac. C'est l'œil somarée avec Aboukan. C'est pour évoquer les ponts de Dodel 1 et de Dodel 2, qui sont tout simplement une urgence pour le désenclavement du département de Podor, pour le désenclavement de l'huile amorphée. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir que le pont de Dodel 1 et le pont de Dodel 2 constituent le flux de passage, comme adresse obligée, du Wallo au Djeri. Le département de la commune de Dodel, de par son potentiel économique au niveau du Sénégal, de par son poids électoral, de par également de son poids démographique, c'est-à-dire le deuxième pôle démographique du département de Podor, après la commune de Guedé-Villages. Plus de 50 000 habitants, ils vivent dans cette commune-là. C'est inadmissible et inacceptable que cette commune-là, qui engorge plus de potentialité démographique, reste sans un pont. Sans un pont, ça a une seule infrastructure digne de son nom. Donc, nous ne nions pas et nous ne refusons pas, nous vous reconnaissons, comme adresse, tous les efforts que vous fournissez pour désenclaver l'huile amorphée. Mais cela ne se réalisera qu'avec le pont de Dodel 1 et le pont de Dodel 2. Je ne peux pas ne pas parler du poste de santé. Le poste principal de santé de Dodel, donc le poste principal de Dodel est le poste principal de la commune, ou bien même le seul poste de la commune, qui englobe ou qui polarise plus de 50 villages et amours, dont la majorité se trouve dans l'autre côté du fleuve. Vous voyez ce problème-là ? Aujourd'hui, nos enfants meurent. Nos femmes meurent. Pas plus tard qu'hier, un cadeau noyade a été noté ici. Et, M. le Président, les ponts de Dodel 1 et de Dodel 2 est une urgence. C'est une urgence. Nous réclamons les ponts de Dodel 1 et de Dodel 2. Toute la population le réclame. Et c'est une urgence. Dodel 1, Dodel 2, Dodel 1, Dodel 2, Dodel 1, Dodel 2, Dodel 1, Dodel 2. Dodel 2, 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 Dodel 1, Dodel 2, 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 Dodel 2. Projet d'assainissement de la presse. La Commission nationale et de la carte de la presse fait un premier pas. Elle vient de délivrer 37 cartes de presse nationale. Devant le ministre de la communication, le président de la commission invite les journalistes à déposer leurs dossiers. D'abord, M. est interrogé par Adyindeï Kounedi. Lors de notre première session, nous avons examiné une centaine de dossiers et nous avions accepté 50 dossiers. Certains ont été versés au niveau de la commission de validation des acquis de l'expérience. Mais après vérification, finalement, nous avons recalé certains. Et finalement, aujourd'hui, nous avons distribué 37 cartes aux ayants droit, à des journalistes, mais également à des techniciens de la communication. Le 15 juin, nous allons tenir notre deuxième session. Et lors de cette session-là, nous allons examiner 84 dossiers pour voir effectivement s'ils sont aptes pour avoir la carte nationale de presse. Donc à chaque fois qu'on reçoit un dossier, nous faisons les vérifications qui s'imposent pour voir effectivement si le diplôme est authentique et effectivement si le diplôme a été délivré par une école reconnue par l'État. Le problème qui se posait, c'est qu'au Sénégal, on ne savait pas qu'il était journaliste. Et pendant longtemps, nous avions un texte qui était là. Et c'est ce texte-là qui avait favorisé quand même ce que nous sommes en train de vivre. Parce que les frontières de la presse étaient devenues des frontières poreuses. Il n'y avait pas de critères de formation, il n'y avait pas de critères de diplôme, il n'y avait pas de commission de validation des acquis de l'expérience. Ce qui fait que vous pouviez trouver dans une rédaction quelqu'un qui a Bac plus 5 comme quelqu'un qui a Bac moins 5. Donc bon, quelqu'un peut ne pas avoir le BFM et se retrouver dans la presse, suivant les anciennes dispositions de la loi. Mais maintenant, c'est ce qui a été corrigé par le nouveau code de la presse. Maintenant, le code a prévu une commission que je dirige, qui est chargée de donner la carte nationale de la presse. La carte nationale-là remplace les cartes maison. Mais également, cette commission-là valide l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation avant de leur délivrer la carte nationale. Ce qui n'existait pas. Et partant de cela, c'est vraiment un pas vers l'assainissement de la presse. Parce qu'on saura qui sont actes à la pratique journaliste et qui ne le sont pas. Donc en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que nous, notre travail, nous le faisons en conformité avec la loi. Et nous allons délivrer la carte nationale à strictement ceux qui sont habilités à l'avoir au sens de la loi. Célébration de la semaine internationale des archives au Sénégal. Les administrations et les entreprises ont d'énormes difficultés d'archivage. Les acteurs rencontrés soulignent que la solution se trouve dans l'informatisation des fichiers. Moussa Seine, reportage. Les archives représentent non seulement une richesse sans équivalent, mais sont aussi le produit documentaire de l'activité humaine. Au Sénégal, dans l'administration ou comme dans les entreprises, archiver un document constitue un problème majeur. Ici, à la mairie de Grand Dakar, l'édile ne dit pas le contraire. Il raconte les problèmes auxquels il était jadis confronté. Le problème des archives, c'est un problème qui se pose et qui est d'actualité. Nous avons quelques failles aussi à notre niveau pour les archives, particulièrement les archives de l'état civil. Parce que nous avons hérité de cela et les registres n'ont pas été souvent bien entretenus. Et nous avons eu quelques pertes de feuillets. Le journaliste Pape Hassan Sek de la CNTV estime que dans une entreprise, il faut impérativement archiver, même s'il arrive parfois qu'il ait des désagréments. Aujourd'hui, on fait une production, par exemple, on finit une émission de télé, on en garde l'essentiel. Mais il est dit souvent aussi qu'on est confronté à certaines difficultés. Mais dans l'ensemble, on garde toujours à l'esprit qu'il faut toujours se dire que demain, on aura besoin d'un produit. Malgré le problème d'archivage auquel il était confronté au sein de sa mairie, Jean-Baptiste Diouf a refait des bibliothèques pour mieux garder les documents qui sont utiles. D'ailleurs, il pense à une informatisation. Nous avons bien pris en compte cela et nous avons refait déjà les armoires pour mieux archiver. Mais je pense que la meilleure formule, c'est d'informatiser. L'heure n'est plus pour l'administration ou les entreprises à la négligence de certains documents. Il est temps, d'après nos interlocuteurs, d'informatiser les documents pour plus de prévention et d'efficacité. Risques de pénurie de moutons pour la Tabaski. L'intersyndicale des travailleurs des transports menace de ne transporter aucun bétail à bord des gros porteurs. Il dénonce le non-respect des accords signés avec l'État. Pape Momoduniaï, interrogé par Théodore Semedo. On est tombé d'accord avec l'État du Sénégal. On préavit de grève. On nous a donné un accord. Or, on ne s'est pas respecté les accords. Donc, à l'heure actuelle, on était tellement fatigués. On appelle des autorités de gauche à droite pour demander aide. On souffle beaucoup de tracasseries. On coupe vraiment trois Russies, quatre, cinq Russies. Et on nous a dit que quand tu as l'infraction, tu coupes un Russie de 6 000 francs. C'est le Russie plus lourd. On laisse le reste de la tolérance. Mais à l'heure actuelle, on coupe le Russie de 12 000, 24 000. Plusieurs Russies, les cheveux en coupent. Afrique Pesace aussi, bon, les machines ne sont pas fiables. Tu charges aujourd'hui, il dit que tu es OK. Tu passes un autre pont, il dit que tu as augmenté. Or, c'est le même poids que tu as chargé. Vraiment, on a tellement de problèmes sur ça. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a aucun camion qui charge le mouton à l'événement du Tabaski. Ce n'est pas nous les responsables. C'est l'État qui est responsable. Avec la déviation, parce que si tu entames pour réparer la route, tu fais des déviations. Nous aussi, on a des problèmes. Parfois, tu passes les déviations, tu tombes en panne. Les agresseurs qui viennent, tu viens prendre ton argent et puis agresser les cheveux ou les apprentis. C'est pourquoi on dit qu'après, on va faire des travails à côté de Tamba, même à côté de Kidra. On a tué récemment au Mali. Il y a deux Sénégalais qu'on a tués. Le massacre du Sénégal au Mali. Il n'a rien fait pour nous. Donc, c'est pourquoi nous, on a été tellement fatigués. Notre combat, c'est de garder les camions et de faire la grève. Après la Tabaski, on relance le préavis de grève qu'on nous a appelé le 25e siècle. Pas de moutons pour le moment. On arrête tous les camions, toutes les frontières, Mali, Burkina, Nézère et Mouritanie. Toutes les frontières disent qu'il n'y a pas de camions poids lourds qui chargent le mouton. Nombreuses sont les femmes qui ne peuvent se passer des bouillons alimentaires. L'augmentation de la taxe sur ces produits repose le débat sur leur impact sur la santé des consommateurs. Se rencontrer par notre reporter, un ville à plus de responsabilité. Diaye Adamo Diallo. Les bouillons sont très prisés dans les repas. L'usage de ces produits nocifs à la santé est souvent interdit par les pères de famille. Pour ce que l'islam prohibe dans la consommation, on doit le respecter. Concernant la préparation, l'usage de l'eau et du sel suffit. Mais de nos jours, les femmes abusent de ces bouillons. J'interdis l'utilisation de ces produits dans mes deux foyers et je suis très exigeant là-dessus. Ce jeune homme affirme que le fait d'abuser des bouillons, en plus des repas trop épicés, c'est ce qui rend notre alimentation dangereuse. Je me régale souvent dans les gargotes, mais on préfère les plats bouillonnés plus que c'est épicé, plus que ça nuit à la santé. Actuellement, tu vois un jeune de 20 ans qui a des dysfonctionnements sanitaires, contrairement à la vieille génération. Cette gargotière préfère d'autres trucs et astuces pour contourner la non-utilisation des bouillons. Je pense qu'on doit interdire la vente des bouillons. Pour les repas de ma gargote, je préfère utiliser du laurier et du poisson séché pour assaisonner mes plats. Le chef de l'État, dans le but de stopper le danger que représente la consommation des bouillons, a décidé d'imposer une lourde taxe de 25% sur ces subsistances assumulées à des tueurs silencieux. Le cadre de concertation et de réflexion pour la défense des intérêts de Yembel Nord dénote la gestion du maire apériste Daoud Ndjaï. Face à la presse, ses membres ont promis de le traîner devant la CREI. Ils comptent aussi lancer une pétition pour l'installation d'une délégation spéciale à la tête de la commune. Basirou Fall avec Théodore Semedo. En tant que citoyen de la commune de Ndjaïmela Moulaye, pour porter la candidature du maire sortant Béidissé, la particularité de cette candidature, c'est que ce n'est pas le maire lui-même qui a déclaré sa candidature, mais sur le mouvement citoyen, le parti au pouvoir, en l'occurrence la paire, les partis alliés qui se sont réunis indépendamment et sans s'amuser mutuellement et qui ont décidé, chacun de son côté, de porter la candidature du maire Moumoudou Béidissé. Et quand nous sommes allés le voir pour lui dire que, tel que soit Alpha, vous êtes, M. le maire, sortant notre plan A et notre plan B, et que, quoi qu'il arrive, vous serez le candidat de la coalition, vous serez le candidat de l'affaire et vous serez également le candidat de la société civile. Il a accueilli ça avec beaucoup de démotion. Et c'est pourquoi je pense que, lors du meeting de déclaration de candidature, l'ensemble des structures de Ndjari Moumoudou Béidissé était présente. L'ensemble des personnes lourdes de Ndjari Moumoudou Béidissé était présente. L'ensemble des cadres hommes religieux et autres étaient présentes pour porter avec la population la candidature du maire Moumoudou Béidissé. Et aujourd'hui, au niveau du foyer, nous sommes en train d'installer le comité électoral. Et vous remarquerez que l'installation du comité électoral n'a posé aucun problème. Et je pense que, de mémoire du journaliste, vous êtes journaliste, il n'existe pas un département ou une commune où un comité électoral est installé dans la paix et la sérindrée. C'est juste à Ndjari Moumoudou que ça ne sache pas. Et nous sommes avec des jeunes, nous sommes avec des femmes, nous sommes avec des vieux, et tous ont décidé de porter la candidature de Moumoudou Béidissé. Mais pas seulement de porter la candidature, mais de travailler à ce que Béidissé soit élu au mois de janvier de manière éclatante. Et je pense que nous y parvions grâce à Dieu. C'était plutôt Pape Samba Badji qui parlait au nom des militants de Beno Bokoyakar dans la commune d'Ndjarim Limamoulaye. Ces militants viennent d'installer leur comité électorale présidée par Moumoudou Béidissé, et par ailleurs candidats de la coalition pour les élections municipales de 2022. Parlons du gamou traditionnel de Kawon. Pour Sine, Thierno Ndawou déplore la dégradation des mœurs. Il invite un retour aux valeurs ancestrales. Les dignitaires du royaume magnifient l'appui de Transuit pour la réussite de l'événement. Al-Hazanba à Kawon. Le gamou traditionnel de Kawon a vécu une occasion saisie par le boursalum Thierno Ndawou lors de la cérémonie d'initiation à Mille-Serère pour revenir sur les valeurs d'antan inculquées aux citoyens. Je suis né et grandi ici à Kawon. La dégradation des mœurs que nous vivons n'existait pas autant. Parce qu'étant Thierno, on nous apprenait le Coran en plus des valeurs de la tradition Thierno. On ne mentait jamais, on ne touchait pas à ce qui ne nous appartenait pas. Mais actuellement, tout est permis, cause pour laquelle nous tenons cette cérémonie pour éduquer les plus jeunes. Un cérémonial effectué devant l'arbre tricentenaire témoin de l'histoire selon Omar Tiam. C'est ce bambouab qu'on appelle Gui Nuli. Cet arbre tricentenaire témoin de la bataille du 3 avril 1852 entre père et fils, entendait par là Sambalaoube et Amakodu. C'est aussi sur cette branche de cet arbre, quand un roi est intronisé, il devait l'arpenter les mains libres pour permettre aux savants d'estimer sa durée de règne. La montée sur cette branche n'est permise qu'au Guéloa. C'est un arbre mystique et classé patrimoine de l'UNESCO. L'agence Transvie a marqué son empreinte dans cette édition avec un apport considérable, magnifié par les dignitaires du royaume. On remerciera jamais assez l'agence Transvie car leur participation est appréciée par tout le monde. Mme Tiam Fante Diop, une des responsables de Transvie, revient sur les dons. C'est sous l'ordre d'Abdou Diagne, directeur général de Transvie, que nous sommes venus vous remettre 3000 bouteilles d'eau, 1000 masques et autres avec une enveloppe symbolique pour alléger vos dépenses. En plus de tous ces dons, une journée de consultation gratuite a été aussi offerte par Transvie dans cette édition 2021 des gammes traditionnelles de Kawon. Kawon, Al-Hassan Ba, Yahya Gissé, Walfadri. L'éducation et la formation, deux notions à cultiver pour ne pas s'éloigner du chemin tracé par l'islam. Conviction de Sering Amsatoumbake, le chef religieux, présidée une cérémonie de pause de première pierre d'un centre de formation initié par le célèbre chanteur de Khasida, Abdoul Khatjouf. Maman de Magdarsar. Il a fait le tour du monde pour faire connaître les écrits de Sering Toba Khadim Rassol à travers sa belle voix. Ce chanteur de Khasida qui a toujours mis en transe les talibés mourides s'est trouvé une nouvelle mission. Mettre en place un centre de formation dénommé Daré Khasida Sering Abdoul Khadjouf revient sur les objectifs. Notre seul et unique objectif, c'est de permettre aux jeunes talibés mourides d'avoir une bonne formation et de bien maîtriser les chasidas de Sering Toba Khadim Rassol. Nous voulons mettre en place ce centre de formation pour aussi rendre hommage au fondateur du modisme Sering Toba Khadim Rassol qui nous a tout donné à travers ses chasidas. L'initiative de Sering Toba Khadim Rassol à travers ses chasidas. Venir représenter le Khali Général des Mourides, Sering Moustapha Mohamed Anmbake a à son nom salué l'initiative. Sering Moustapha Mohamed Anmbake vous remercie vivement. Il nous a demandé de vous dire que ce centre de formation, vous l'avez initié pour lui car il a dans sa mission la promotion de l'éducation et le savoir. C'est Sering Amstapha Mohamed Aboul Khadjouf qui a procédé à la pause de la première pierre au quartier Baïfalg de Touba. Nous profitons de cette occasion pour lancer un message fort aux jeunes de ce pays. Nous leur demandons de faire de l'éducation et de la formation leur priorité. Un jeune s'il veut réussir dans la vie, il doit d'abord être bien formé et bien éduqué. Des choses fondamentales, si elles ne sont pas bien réunies, la personne peut facilement quitter le droit chemin et s'éloigner des interdits de l'islam. Donc nous leur demandons de suivre les écrits du chèque. Au terme de cette rencontre, Sering Amstapha Mohamed Aboul Khadjouf demande aux fidèles mourides de l'accompagner dans son projet qui doit être une fierté pour tous les chanteurs de Khasida. Sering Amstapha Mohamed Aboul Khadjouf Ansan Suki sera jugé à partir du lundi 14 juin en Birmanie. C'est l'un des points phares de cette page internationale qui va nous mener au Mali où le colonel Asim Ghaïta a prêté serment et nommé Shogel Maïga au poste de premier ministre. Nous allons aussi faire un tour pour parler de la mort d'Abou Bakar Sekou qui a été confirmée par un groupe terroriste rival. Sering Amstapha Mohamed Aboul Khadjouf Sering Amstapha Mohamed Aboul Khadjouf Au Mali, le colonel Asim Ghaïta, en uniforme d'apparat, a prêté serment ce lundi comme président de la période de transition sans censer ramener les civils au pouvoir après deux coups d'état condamnés par les principaux partenaires de ce pays, Kley, pour la stabilité du Sahel. Pour juste investir, le colonel malien a nommé Shogel Kolala Maïga comme premier ministre et un vétéran de la politique nationale. Shogel Maïga, ministre à plusieurs reprises et trois fois candidat à la présidentielle 2002, 2013 et 2018, il est l'un des chefs de file du collectif qui a mené en 2020 la contestation contre le président Ibrahim Boubakar Keïta avant d'être marginalisé par les colonels au pouvoir. Shogel Maïga, présidentielle et législative prévue le 27 février 2022. Il succède à Mokhtarouane, premier chef de gouvernement de transition après le putsch de 2020, que le colonel Ghaïta a fait arrêter le 20 mai en même temps que le président de transition Bandaou. Au cours du deuxième coup de force. Au Nigeria, plus de deux semaines après de violents combats entre factions djihadistes rivales dans le nord-est du pays, le groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP a annoncé la mort d'Aboubakar Shekhaou, le chef historique de Bokharam, dans un message audio. Ce message confirme notamment qu'Aboubakar Shekhaou a fait sauter sa ceinture d'explosifs pour ne pas avoir à se rendre alors qu'il était assiégé par les hommes de l'ISWAP au cœur de son bastion. En Birmanie, Aung San Suu Kyi, dirigeante élue mais chassée du pouvoir par un putsch le 1er février dernier, doit faire face à de nombreuses accusations de la procession illégale de Tokiwoki à la violation d'une loi sur les secrets d'État. Les premières auditions du procès débuteront lundi 14 juin prochain. L'avocate Dung San Suu Kyi a fait savoir après une rencontre dans la capitale Naipi Dao avec l'ex-dirigeante assiégée à résidence que les témoignances débuteront le lundi 14 juin prochain. Elle a demandé à tous de rester en bonne santé. A-t-elle ajouté ? Seringuei, merci à vous. C'est votre page internationale qui met un terme à ce rendez-vous d'informations. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à WALF TV. Passez d'excellents mots. Merci à vous.